Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 24, tu mets Seigneur Jésus tes disciples en garde de ne pas se laisser impressionner par les prétendus Messies. Certes, ces personnes seront capables de faire des signes grandioses et inhabituels, mais leur but, c'est d'égarer, de séparer tes enfants de toi, Seigneur, notre Créateur. Ces faux prophètes ont choisi de travailler contre toi, alors ils s'attaquent à tes enfants bien-aimés. Seigneur, nous ne savons pas toujours qui suivre, combien de pays sont actuellement dans un tel chaos que la situation désoriente le plus juste des hommes. Beaucoup se reconnaissent dans la personne de Job, l'homme intègre qui aimait Dieu et s'éloignait du mal. Malgré toutes ces épreuves, Job a continué à te bénir. Apprends-nous, Seigneur, à te bénir et à nous méfier des faux Messies de notre temps qui souhaitent nous séparer de toi. Jésus-Christ, nous attendons ta seconde venue dans la gloire. Tu avais enseigné à tes disciples cette spiritualité de l'attente dans la fidélité. Mais pourquoi, Seigneur, tardes-tu à venir ? Nous pouvons avoir l'impression que le mal gagne de terrain et que nous ne pourrons plus lutter. Nous oublions, Seigneur, que les persécutions des premiers baptisés étaient insupportables et qu'en même temps, ton amour se manifestait à travers tes enfants bien-aimés. Souvent, Seigneur, Tu as envoyé un grand témoin de la foi, surtout quand les épreuves devenaient très difficiles. Merci, Seigneur, pour Saint François d'Assise que nous fêtons bientôt. Il avait restauré l'église sainte d'Amiens et a aidé l'église à se relever de sa période de crise. Serait-il possible que ta miséricorde retarde l'échéance afin que le plus grand nombre soit sauvé en recevant le baptême ? Donne-nous, Seigneur, la persévérance dans la prière. À toi la gloire pour les siècles des siècles.